Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut transformer une activité en ligne individuelle sur le site de la classe de Florent, comment ensuite on peut sauvegarder et garder une trace écrite qui va permettre de mettre en mémoire le travail d'un élève, et comment ensuite on pourra bien faire un retour et une exploitation collective avec open board, soit dans le cadre d'une remédiation en APC ou et bien un retour sur cet atelier qui aura été mis en place dans la semaine. Donc pour cela on se rend sur le site de Florent, la classe de Florent. Nous allons faire cet exercice à utiliser l'euro niveau 2 en ligne qui correspond à grandeur et mesure dans une classe de CP. Donc on met son prénom. Donc on nous demande de donner l'argent nécessaire pour une somme. Donc ici on nous demande par exemple 1€, je valide. Je passe à la suite. Ensuite on nous demande et bien 9€, par exemple ça va être 5, puis 2 et puis 1 et 1 et encore 1. Je valide. Alors là il y a une erreur, c'est pas grave. Nous allons faire et ensuite 12, je valide, suite 19€. Donc ici nous allons prendre 15€ et puis ensuite comme ceci, je valide. Et le dernier 6, et bien nous allons prendre je valide. Ensuite, donc ici on a la possibilité d'imprimer. C'est ce que nous allons faire, mais nous n'allons pas imprimer sur une imprimante. On va enregistrer au format, au format ici, voyez PDF. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de garder en mémoire sur l'ordinateur et également de conserver la couleur si on n'a pas de couleur. Et ensuite de pouvoir l'exploiter. Donc et bien j'enregistre. Je vais mettre ça sur le bureau. Donc je vais mettre ici, je vais mettre le prénom de l'élève et puis et bien le nom de ce comment, de cet exercice avec la compétence. Donc ensuite, et bien je lance l'Open Board qui va me permettre, quand je passe en mode bureau, d'aller rechercher ce document que je vais ouvrir cette fois-ci en PDF pour faire un retour et une correction sur ce document. Donc ce document, il est ici. Donc ici on a, on a par exemple plusieurs réponses. On va zoomer. Et par exemple, on veut revenir ici sur la réponse 4 où on doit demander 19 euros. Donc je vais, je vais l'agrandir comme ceci. Et puis là, je vais utiliser l'outil de capture d'Open Board. Pourquoi ? Parce que je souhaite reprendre, justement, et copier dans la page courante cette activité. Donc ensuite, et bien je vais la positionner ici pour avoir un petit peu de place. Et puis, et bien je vais avoir besoin quand même de billets de 10 euros. Donc je vais là aussi le capturer. de façon à l'ajouter également ici. Voilà. Donc ma consigne va être de demander s'il y avait d'autres réponses possibles. Un pour faire 19 euros. Parce que quand on va collecter les différentes réponses des élèves, et bien on va certainement avoir d'autres solutions. et ce serait bien de faire émerger une problématique, à savoir utiliser le moins de pièces et de billets possibles. Parce qu'ici, pour l'instant, dans la consigne, la consigne était assez large. Il fallait simplement atteindre 19 avec les billets et les pièces données. Donc ici, et bien, si on a besoin de faire 19, et bien on va utiliser par exemple 10. Et puis on va utiliser encore 5. Donc si on en a besoin, on va faire des captures d'écran. Si les élèves proposent cette solution, et bien nous allons par exemple capturer 5. Comme ceci. Voilà. Et puis, et bien nous allons capturer également 2 par exemple. Voilà, que je vais ajouter. Ici. Et si j'ai besoin, et bien de dupliquer, de dupliquer encore 2 pour faire 4, et bien je clique sur cette petite icône. Qui va me permettre, et bien de doubler, de doubler ma solution. Alors je peux passer en page, pardon. Il va falloir que je revienne ici. Je reviens ici sur ma page. Je peux changer le fond pour que ce soit beaucoup plus clair. On a ici, vous voyez, une autre solution qui se dégage, beaucoup plus économique, parce qu'on a utilisé 2 billets et 2 pièces. L'intérêt aussi, c'est qu'avec Openboard, vous allez pouvoir, vous voyez, capturer cette solution pour pouvoir la mettre sur une page différente, et pouvoir revenir ensuite, comme ceci, avec, et bien, différentes pages. Vous voyez, je peux supprimer cette page. Et ici, et bien, on peut sauvegarder les différentes solutions des élèves sur des pages différentes. Comme ça, ensuite, et bien, on peut mettre en mémoire, par exemple, une résolution de problème. Ici, et bien, on aura 10 plus 5, plus 2, plus 2, qui va nous donner, et bien, 19 euros. Voilà. Alors, si on souhaite agrandir l'écriture, vous voyez, on clique sur les plus pour avoir une présentation qui soit un petit peu plus claire. Donc, si on résume ce qu'on a vu dans cette petite capsule, c'est la possibilité, voyez-vous, d'imprimer ou de faire des captures sur un exercice, et de pouvoir y revenir pour exploiter un peu plus en profondeur d'autres solutions proposées par des élèves et faire émerger des problématiques, des problématiques, par exemple, telles que y a-t-il une façon d'utiliser le moins de pièces et de billets possibles. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?